bonjour à toutes et à tous alors aujourd'hui c'est une très très grosse journée donc là déjà je vais au point presse j'ai oublié qu'il y avait mais je vais mettre quelques images ensuite j'ai le grand théâtre d'oklahoma à veden j'ai créatour à l'opéra confluence autant vous dire qu'il faut que je speed entre les deux et d'ailleurs je sais pas comment ça va être possible et ce soir je vois françois chéniaux au cloître maintenant je m'attaque au montage l'aventure humaine était plus important finalement que ce qu'on va montrer parce que c'est une partie infime de tout ce qu'on a traversé ensemble ok donc après ce petit café censé me réveiller là je vais à veden donc je prends de la navette à la gare routière pour aller voir le grand théâtre d'oklahoma c'est de madeleine loirene et jean-françois auguste d'après france kafka ne souviens plus pourquoi j'ai pris ça il va y avoir une bonne raison et là j'ai pas eu le temps de tout regarder ça va me revenir j'espère oui en fait c'est parce que c'est avec les comédiens de l'atelier catalyse et c'est ce qui avait fait ludwig un roi sur la lune en 2016 que j'avais pas vu qui avait eu des très très bonnes critiques et on n'est pas hyper en avance j'ai pris le dernier bus je crois si je précise pas les comédiens de l'atelier catalyse qui ont un handicap mental en fait bon on va débriefer ça un tout petit peu plus tard parce que donc là il est 16h30 et je vais voir créateur à l'opéra confluence près de la navette que je retourne à la gare routière et que je prenne le train j'espère que je vais arriver à l'heure et des choses bien il ya un petit souci de mise en scène quand même je pense ok maintenant je pensais qu'on arrivait à la gare routière moi maintenant on arrive à une gare routière en même temps bon en fait j'ai un peu de temps le train est dans dix minutes alors déjà c'est pas un spectacle fait pour des personnes handicapées c'est un spectacle qui compose avec le fait que les acteurs et les actrices sont handicapés mentales et ça apporte à la dramaturgie le texte de kafka qui est choisi il est très bien puisqu'il tente de déconstruire les clichés sociaux ça parle des personnes qui n'ont pas de travail des raisons de discrimination les personnes qui ont des compétences et qui ne sont pas mises en avant qu'on choisit pour avoir des métiers sans qualification j'imagine très bien que ça fait écho à leur expérience de vie à toutes et à tous sur scène c'est la phrase du spectacle notre théâtre accueille tout le monde et mais chacun à sa place effectivement je pense à nommer nous en tant que spectateurs face à nos propres propres discriminations qu'on ne pense pas avoir mais qui en fait le sont par exemple à un moment je trouve un texte assez dur à écouter au niveau de la diction puis à ce moment là dans le texte ça disait je chante pour des sourds vous ne me comprenez pas si vous venez m'écouter c'est pour comprendre des choses nouvelles bon effectivement être attentif à cette addiction qu'on ne maîtrise pas c'est c'est important il y a une importance de la visibilité de ce travail ça je suis convaincu est-ce qu'on est obligé de les coller dans une mise en scène qui est à ce point qu'hermesse juste la mise en scène est pas terrible c'est un peu cheap les décors sont cheapos je comprends qu'il n'y ait pas d'argent mais par exemple je trouve que tout ce qui est décor en carton là autour ça sert à rien ça vient rendre le truc encore plus cheap alors que s'il y avait juste eu les lettres lumineuses de oklahoma et pas oklahoma qui s'était cassé la gueule en fond en fond derrière et puis c'est tout et ben ça suffisait donc c'est vraiment de la vieille mise en scène de la mise en scène qu'on a vu et revu je trouve ça dommage qu'on leur donne ça en fait comme mise en scène c'est des comédiens et des comédiens qui ont beaucoup d'autodérision à ce que j'ai compris qui joue quand même franchement pas mal donc oui en fait je suis très déçu pour moi c'est un spectacle de fin d'année et on a des personnalités des comédiens et des comédiennes sur scène qui qui aurait leur place dans autre chose de bien mieux et en plus à un moment ça m'a un peu mis mal à l'aise parce que finalement le fait que tout le monde dise que c'est très bien sans aucun jugement juste parce que ces personnes ont un handicap mental bah je trouve ça fait un peu freak show donc en fait ça m'a un peu énervé je trouve que par exemple disabled theater de jérôme bell est bien plus altruiste et bien plus dans l'inclusion que ce spectacle voilà maintenant j'attends le train pour créateur de sasha valls et j'ai vu la bande annonce les images sont assez bon alors effectivement si vous allez à confluence ne prenez pas la navette moi j'ai payé un euro 20 avec la carte jeune de la sncf parce que je suis encore jeune et on a une 4 minutes 30 montant la gare l'opéra vous pouvez pas savoir comme je jubile quand je suis en boudran ça j'étais super content ça partait bien le début costume magnifique des espèces de de grandes boules blanches comme des chrysalides mais qui semblait très fragile très transparente une belle lumière tout était bien et puis là noir complet et reviennent dans des costumes improbables très moche ça faisait genre hippie mais hippie version danse contemporaine des années 90 genre préljokage des hippies qui se serait fait préljokagise préljokagiser après le texte j'ai eu un moment de ah oui parce que c'est sur l'oppression sur le milieu carcéral tout ça ça on l'a bien senti c'est tellement illustratif que tu peux pas passer à côté du texte genre commençons la révolution contre les frontières géographiques la vie est fantastique alors pourquoi tout est là je crois que des problématiques j'ai pas tout compris avec une meuf qui joue la matron qui donne des ordres la danse marche stop arrête tout est là tu fais mais j'en peux plus qu'est ce que qu'est ce que c'est que cette illustration premier degré et après tu as la même meuf qui débarque dans un costume noir avec plein de piques en fer autour d'elle genre un gros gros virus plein de plein de piques je me suis dit à tous les coups elle va essayer de les piquer et genre ça va être oppressante elle va illustrer une menace ça a pas loupé ils se sont foutus en ligne qu'elle s'approchait d'eux puis il faisait aïe aïe et là on termine sur une scène de sexe genre de la domination dans les rapports sm mais c'est même pas du sm c'est du sm pas de gamme il n'y a même pas de gestes artistiques comme on peut en avoir chez un mâtonic parten ou ou chez olivier dubois c'est c'est juste une pâle copie du truc c'est encore une fois c'est illustratif et puis alors moi les sous vêtements couleur chair moi je peux plus c'est à dire qu'il ya un moment soit tu es à proie soit tu mets un slip mais on arrête avec les sous vêtements couleur chair donc voilà j'ai eu 15 minutes de très très bon spectacle je trouvais ça très bien et puis puis je me suis fait chier et là pour couronner le tout je suis en train de voir que le prochain train pour avignon centre est dans 17 minutes alors ce soir je vois françois chéniaux ça a intérêt à être bien voilà j'ai pas voulu prendre la navette et non seulement le train était à 19h57 en plus il avait 15 minutes de retard ce soir donc romance in certos de françois chéniaux et nino l'aîné au cloître c'est complet complet au tout début j'ai eu très très peur qu'il me manque des références esthétique hispanique je connais pas du tout c'est pas quelque chose vers lequel je me tourne facilement ça m'attire pas particulièrement là il se passe quelque chose prend son temps les choses arrivent vraiment doucement et dans cette lenteur où on va à sa rencontre il arrive une première fois travesti en homme c'est un homme travesti en femme travesti en homme parfois on voit de tête parfois on voit beaucoup plus basse et des intermèdes dans le noir complet uniquement musique un retour sur scène sur des échasses puis le mec non content d'avoir fait 30 minutes de performance chorégraphique sur des échasses s'arrête pas il continue sur des pointes dans des tenues hyper ensoleillé et puis encore un nouveau tableau et le corps va se dévoiler progressivement on va voir ce torse ça va finir en pantalon énergie dingue et en fait très vite je me suis dit j'ai pas besoin de connaître l'histoire des airs j'ai pas besoin de connaître d'où ça vient j'ai pas besoin d'avoir ses références il ya un truc là qui est en train de se passer qui est intemporel qui n'a rien à voir avec la musique ancienne n'a rien à voir avec cette tradition qui est juste un moment de grâce complet j'ai complètement arrêté de prendre des notes c'est une performance physique mais on oublie que c'est une performance à la fin tu as juste un torse luisant de sueur un maquillage qui a légèrement coulé et puis c'est la fin on se demande où le temps est passé c'est beau cette lenteur c'est beau un spectacle qui prend son temps pour installer les choses qui cherche pas à être dans l'efficacité absolue je viens de vivre un moment de poésie et de grâce ça aurait été bête de rater ça et au passage ça apaisent tous les mauvais souvenirs de spectacle de la journée cette journée se termine donc en douceur en musique en beauté et ça me ravit merci